... Léna, bonsoir. Bonsoir Leïla, bonsoir à tous. L'actualité africaine en titre d'abord la question sahraoui au centre des débats en Afrique du Sud. L'émissaire de l'ONU attendu incessamment sur place, Pretoria, qui suit de près l'évolution du dossier l'ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud intervient dans cette édition. Les combats au Soudan s'intensifient, près de 8 millions de déplacés, un déplacement forcé, aggravé par l'apparition de maladies. Dans l'accord de l'Afrique, l'intérêt sera porté ce soir sur un différent qui oppose deux pays voisins, à savoir la Somalie et l'Ethiopie. Liesse Elrini revient sur la genèse de cette problématique. Au Sénégal, la scène politique s'anime à l'approche du scrutin présidentiel Fénouveau, un opposant en prison qui propose un de ses proches pour le représenter dans cette course. Notre tournée africaine s'achèvera ce soir par le survol d'un archipel à couper le souffle. Cap sur le Cap-R. Bienvenue à tous, Algérie et Madagascar, des relations historiques privilégiées, rappelées à l'occasion de la visite officielle qu'entreprend chez nous depuis quelques jours. La présidente de l'Assemblée nationale malgache, Christine Razana Maassoa, reçue aujourd'hui par le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf. Les deux parties ont insisté sur le développement et la modernisation du cadre juridique, ainsi que l'activation des différents mécanismes de coopération et l'intensification des efforts pour tirer profit des opportunités prometteuses offertes notamment par la création de la ZLEGLAF, la zone de libre-échange continentale africaine, une zone à exploiter pour renforcer l'intégrité économique africaine et augmenter aussi les échanges inter-africains. Il s'agit aussi de renforcer par ailleurs les positions africaines vis-à-vis de certains dossiers, dont la question Sahraoui. Son évolution est au centre d'une série de réunions en Afrique du Sud. Pretoria chapeautera toutes ces discussions en présence de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara Occidental, Stafan Dimistoura, attendu incessamment sur place. Pretoria a toujours suivi de très près ce dossier et les émissaires onusiens y vont souvent, vu l'intérêt accordé au processus de paix. Yeslem Beyset, ambassadeur Sahraoui à Pretoria. Monsieur Stafan Dimistoura, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara Occidental et à Pretoria, pour des réunions avec les autorités et les responsables sud-africains concernant la situation du processus de paix onusien au Sahara Occidental. Ce n'est pas la première fois. On rappelle que M. Ross a effectué une visite à Pretoria, que M. Albaro de Soto aussi a visité Pretoria et que l'Afrique du Sud a toujours suivi de près les développements concernant la question Sahraoui. Cette occasion de la visite de mission Dimistoura à Pretoria lui donnera l'opportunité de savoir du près les positions africaines et sud-africaines concernant la cause de la décolonisation du Sahara Occidental et le droit à l'autodétermination et à l'indépendance nationale du peuple sahraoui. Pour rappel, l'Afrique du Sud avait saisi la Cour internationale de justice pour sanctionner l'entité sioniste. Aujourd'hui au Conseil de sécurité, une réunion d'urgence demandée par l'Algérie se tient en ce moment à New York. Le représentant de l'Algérie a appelé à l'arrêt immédiat des bombardements sur Asa. Amal Benjama qui s'est interrogé auparavant sur la politique des deux poids, deux mesures de la Cour pénale internationale. La CPI qui a présenté lundi dernier en effet son 38e rapport au Conseil de sécurité sur les investigations dans le Darfur, cette région de l'Ouest. Le diplomate algérien a réclamé la nécessité d'observer la même diligence sur l'ensemble des dossiers. Des contradictions relevées aussi par Mozmal Suleymen Hamd Mohamed Abdallah, directeur de l'information à la radio-télévision soudanaise contactée par l'Est Elbini. Je pense que concernant la situation au Darfur, il y a beaucoup de contradictions dans le rapport de la Cour pénale internationale. Il faut rappeler que le 15 avril dernier, c'est les forces de soutien rapide qui se sont rebellées contre l'armée régulière et les combats continuent jusqu'à aujourd'hui. L'armée régulière s'est retirée du Darfur en respectant les décisions de l'ONU et les paramilitaires ont profité de l'occasion. Ils continuent de commettre des crimes et piller les biens des citoyens, des milliers de Soudanais ont perdu la vie. Il est connu que le Darfur dispose d'un statut particulier avec 5 régions et un chef. Donc pour moi, les responsables des crimes commis au Darfur sont les paramilitaires. Les citoyens peuvent en témoigner. Les FSR ont fait beaucoup de mal au pays. Les femmes et les enfants ne sont pas épargnées. Des violations flagrantes des droits de l'homme. Voilà, c'était l'analyse de Mozmal. Suleymen Hamd Mohamed Abdallah, directeur de l'information à la radio-télévision soudanaise, contacté par l'Yestel Rény. Les combats au Soudan ont déplacé près de 8 millions de personnes jusqu'à maintenant. Selon le haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi, en visite en Éthiopie, lance un appel d'aide en toute urgence. Près de 12 millions de personnes au Soudan du Sud qui risquent d'être infectées par les maladies tropicales négligées que peuvent causer de graves douleurs, des handicaps et des déformations. L'OMS a fourni ce chiffre à l'occasion de la Journée mondiale consacrée à toutes ces maladies. Dans la corne de l'Afrique, on s'intéresse ce soir à la Somalie qui a saisi cette semaine le Conseil de sécurité de l'ONU pour statuer sur un accord controversé signé il y a quelques jours entre le gouvernement éthiopien et Somaliland, une région séparatiste que Mogadisho ne reconnaît pas. Comment tout a commencé ? La genèse de cette histoire, c'est avec vous, Liesel Rény. En fait, tout a commencé le 1er janvier après la signature par le gouvernement du Somaliland qui, je rappelle, n'est pas reconnu par la communauté internationale d'un accord permettant à l'Ethiopie d'accéder à 20 km de son littoral pour une période de 50 ans afin d'installer une base des forces marines éthiopiennes en échange d'une reconnaissance diplomatique. Mogadisho qualifie l'accord d'illégal sur le plan géostratégique l'Ethiopie, pays enclavé, utilise pour ses importations et exportations le port de Dibouti, d'où l'intérêt de l'Ethiopie envers le Somaliland qui est situé près du golfe d'Aden. Les citoyens du Somaliland, eux, sont divisés entre ceux qui évoquent des avantages économiques et d'autres qui soulignent des soucis de souveraineté. Mais cette annonce risque de compliquer la situation au niveau de la corne d'Afrique où la stabilité est déjà très fragile. On a par exemple la réaction de l'Egypte qui rejette l'accord. Le président El-Sisi a déclaré qu'il ne permettra à personne de menacer la Somalie. Et il y a deux jours, le conseil de sécurité de l'ONU a tenu des consultations à huis clos sur le sujet suite à la demande de la Somalie qui a fait savoir que le protocole d'accord constitue une transgression illégale de la souveraineté et de son intégrité territoriale. Alors que l'Ethiopie a exprimé sa volonté d'engager un dialogue affirmant que l'objectif de l'accord est purement commercial, le secrétaire général de l'ONU, lui, plaide l'apaisement et privilégie le dialogue. Voilà qui est clair, Liesterini. Au Sénégal, la prochaine échéance électorale anime la scène politique à l'approche de la présidentielle fixée au 25 février. Il y a quelques jours, le conseil constitutionnel a validé des candidatures et rejeté d'autres. Et fait nouveau, l'opposant sénégalais emprisonné Ousmane Sonko a désigné son numéro 2, Baciro Diomay Faé, comme son remplaçant, également détenu et demande sa libération. Cette candidature connaît d'emblée une adhésion, selon Bakary Domingo Mané, doctorant en sciences de l'information et communication spécialiste en politique. Ousmane Sonko a des chances de passer déjà au premier tour. Il le dit à Rabé Aslimani. Ousmane Sonko, qui a une très belle image aux côtés des populations sénégalaises, a donné des consignes, n'est-ce pas, de vote, en demandant aux Sénégalais. Puisqu'il le dit, c'est à cause de vous que je suis allé en prison parce que je défends, n'est-ce pas, le Sénégal. Donc, si je vous demande vraiment de soutenir un tel, c'est que j'ai confiance en lui. Nous avons les mêmes actitudes, nous avons, disons, le même comportement, nous avons la personnalité. Donc, les Sénégalais ont capté ce message-là et ce qui se dit, ils disent que, bon, on ne fera pas de bruit, on attend le 25. On ira calmement dans le centre de vote, dans le libéré de vote, voter pour Jomai pour que vraiment la victoire soit éclatante dès le premier tour. Donc, moi, je suis optimiste. C'était Bakary Domingo Manet, doctorat en sciences de l'information spécialiste en politique. Il est Sénégalais, bien entendu. Il a été contacté par Rabé Aslimani tout à l'heure. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref, c'est d'abord la République démocratique du Congo. Huit personnes ont été tuées lors d'une nouvelle attaque à l'est du pays. Cinq des victimes ont été tuées en plein culte dans une église. Plusieurs autres personnes sont portées. Actuellement, disparu. Affrontements dans le nord de la Centrafrique. Quatre personnes ont été tuées, dont un soldat et trois rebelles. Un poste militaire a été attaqué, très tôt ce matin, par des hommes armés repoussés aussitôt par des forces régulières qui contrôlent en ce moment la localité. Des incendies de forêt ravagent les chaînes de montagne autour du Cap Town en Afrique du Sud. Depuis une semaine, les feux n'ont toujours pas été maîtrisés en raison du temps chaud, sec et les vents côtiers. Tournoi de la Fédération internationale FIFA Série 2024, ce sera du 18 au 26 mars prochain. Le match inaugural de ce tournoi se jouera jeudi 21 mars entre l'Afrique du Sud et Andorre. Ce sera au stade du 19 mai 56 de Al-Naba, le soir à 22 heures. Nature authentique et contrastée des kilomètres de plage de sable blanc, c'est ce que nous parcourons aujourd'hui ensemble à travers l'archipel du Cap Vert. C'est la découverte de ce dernier numéro du journal africain Cap sur le Cap Vert. Le Cap Vert, huit îles, huit émotions. Nous commençons notre découverte de l'archipel par l'île de Boa Vista. La bien-nommée île aux dunes abrite l'une des sept merveilles du Cap Vert, l'éblouissant désert de sable de Viana. Le lieu idéal pour de superbes randonnées en quad. Et pour découvrir un peu plus la culture locale, on ne repart pas sans avoir visité la capitale, Salareille, et les petites bourganes pleines de charme disséminées sur l'île. Le Cap Vert, c'est aussi l'île de Fogo et son majestueux volcan, le Mont Fogo, le feu en portugais. Les plus aventuriers tenteront l'ascension de cette impressionnante montagne conique recouverte de cendres pour découvrir des paysages lunaires à couper le souffle sur la caldera et le picot qui culmine à plus de 2800 mètres. Sal, l'île est réputée pour ses rivages à perte de vue. La plage de Santa Maria est la destination favorite des windsurfeurs du monde entier et des amateurs de sport nautique. L'eau turquoise et le sable blanc invitent à la baignade et les poissons multicolores attendent des plongeurs autour des récifs de corail. Santa Maria, c'est aussi une charmante petite ville pittoresque. On continue notre tour du Cap Vert à Santiago, l'île la plus grande et la plus africaine de l'archipel. Majestueuse formation volcanique d'une beauté naturelle extraordinaire, elle abrite de magnifiques plages de sable noir ou blond entourées d'une exubérante forêt. Santo Antao, deuxième plus grande île de l'archipel, elle offre une riche palette de paysages, un décor aride et désertique au sud, des reliefs volcaniques et des vallées verdoyantes au nord. De nombreux sentiers parcourent les sommets arides et les vallées fertiles cultivées de plantes tropicales. En route pour le petit Brésil, c'est le surnom de São Vicente, une île qui invite aux nuits festives capverdiennes, bercées par la Morna, chère au cœur de Césaria Evora. Mindelo, la capitale, baignée des influences portugaises et britanniques, déploie ses superbes édifices et sa magnifique baie aux Olympides, Bahia das Gatas. São Nicolaou, c'est l'île qui a su le mieux préserver son caractère authentique et une nature quasi intacte. Ses traditions musicales, ses jardins luxuriants, son arbre fossile, le dragonier centenaire qu'on ne trouve nulle part ailleurs, ses volcans érodés au cœur d'un paysage à la beauté sauvage. Ne manquez pas de passer par la vallée de Faja et par le parc naturel de Montegordo, point culminant de cette île attachante. Et on termine avec la plus petite île de l'archipel, Brava. Méconnue et peu fréquentée, son isolement lui confère un charme mystérieux et unique. Une étape inoubliable entre magnifique balade et découverte de sa grande variété de fleurs et d'oiseaux. La variété des paysages et d'activités des dix îles de l'archipel du Cap Vert comblera tous les voyageurs. Cap Vert, c'était la destination de ce mercredi. De prochaines découvertes et destinations, ce sera dès dimanche dans le journal africain. 18h13 sur les Andes d'Algichin 3. se termine ainsi cette édition, la dernière de la semaine, réalisée par Selma Fegir, le prochain point de l'actualité, Sofiane Saouli, le 19h.